C'est une première du genre en Afrique subsaharienne. Le salon Shield Africa a réuni du 28 au 30 juin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les spécialistes du secteur de la sécurité intérieure et de la défense. Un rendez-vous de trois jours ouvert exclusivement aux professionnels qui a permis aux industriels en quête de nouveaux clients de pénétrer le marché africain. Cette première édition est un succès. Nous avons eu une quarantaine d'exposants et non des moindres. Groupes comme Thales, France, Selex, Italie. Une forte délégation d'exposants israéliens, le groupe Magal, très connu en Israël, numéro 1, dans le contrôle des frontières. Nous avons eu un groupe américain Securiport qui est spécialisé dans l'immigration, contrôle d'immigration. Les cinq continents de la planète étaient fortement représentés. Comment sécuriser les lieux stratégiques tels que les aéroports, les frontières, les pipelines ou encore les systèmes d'information ? Quels sont les outils mis à disposition actuellement sur le marché international ? Les équipements utilisés sont-ils fiables ? Autant de problématiques qu'il était possible d'aborder concrètement à ce salon de la sécurité intérieure et de la défense. Thales est présent dans ce salon de cybercriminalité pour proposer des solutions intégrées de sécurité aussi bien pour la sécurité urbaine que la sécurité des frontières. Et ces systèmes de sécurité vont eux-mêmes intégrer la protection des systèmes de communication, des systèmes d'information de manière à sécuriser la sécurité et tous les réseaux liés à la sécurité. C'est typiquement ce que l'on a fait pour la ville de Mexico, qui est une des plus grandes villes du monde, 20 millions d'habitants, où on a déployé toutes les solutions de sécurisation de la ville, le centre d'appel d'urgence, le dispatching des forces de sécurité et les systèmes de communication sécurisés qui permettent d'assurer globalement la sûreté et la sécurité des citoyens. La société Magal, c'est une société israélienne qui fait le projet de grande sécurité. Ça veut dire la sécurisation des aéroports, la sécurisation des ports maritimes, la sécurisation des endroits sensibles, la sécurisation des frontières ainsi que la sécurisation des pipelines. Gabon, Cameroun, Soudan, Maroc, Libéria, pas moins de 15 délégations africaines ont fait le déplacement. L'occasion de faire un point sur les méthodes utilisées et celles encore inconnues. On acquiert des connaissances, des nouveaux mots, il ne faut jamais dire qu'on connaît. On est toujours à l'école d'apprentissage, donc j'ai appris de nouvelles méthodes ou de nouvelles techniques pour détecter, par exemple dans le domaine du trafic des immigrants clandestins. J'ai appris comment il faut les détecter, quels sont les appareils qu'il faut utiliser pour détecter ces trafiquants et comment travailler en collaboration avec les autres pays dans le domaine du trafic des êtres humains. Ce type d'évernement est important dans la mesure où il permet aux pays en sous-développement de se frotter aux pays développés dans l'acquisition de moyens technologiques de lutte contre le trafic de tout genre. Après cette première édition réussie, le salon Shield Africa envisage de s'implanter dans un autre pays du continent pour diffuser le plus largement possible les savoirs, outils et méthodes mis à disposition sur le marché international en matière de sécurité intérieure et de défense. Shield Africa, c'est aussi un lieu de rencontre rare, une plateforme d'échange entre professionnels du secteur. Pour ceux qui ont raté cet événement d'exception, rendez-vous l'année prochaine. pour ceux qui ont raté cet événement d'échangement d'échangement d'échangement. Sous-titrage Société Radio-Canada